Musique Bonjour à tous mes chers copains des foins Eh, nouveau générique hein ? Pour mal ! Aujourd'hui on se retrouve pour un histoire de parler sur Félix Faure L'ancien président de la république française Mais avant de commencer, petit arrêt sur image sur les différentes photos du Félix La première en mode je suis debout, en mode naturel Et je ne sais pas du tout que l'on me prend en photo Je garde une petite main sur un livre pour faire intellectuel La deuxième, le Félix est triste Il n'a pas eu de supplément frites à la cantoche Et il regarde l'horizon en mode ma vie c'est de la merde Ou alors pour finir, Félix en mode boulot boulot On est payé pour gouverner la France Alors on fait une pause beau gosse en mode Oui 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 oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire Félix Faure est né à Paris en 1841 Le petit père est issu d'une famille de menuisiers ébénistes Ah bah dans la famille on te construit une commande comme on va aux toilettes C'est un truc de fou Félix Faure entame des études de commerce à Paris Avant de tenter une carrière militaire PAM PAM Il s'installe finalement comme entrepreneur de tannerie au Havre Et c'est là que le gars il place son avis politique tranquilloupilou Il s'inscrit parmi les opposants au régime napoléonien Puis petit à petit il entre au conseil municipal du Havre La proclamation de la 3ème république le 4 septembre 1870 Provoque un remaniement municipal A l'âge de 29 ans Félix Faure devient premier adjoint de la ville du Havre Et se fait remarquer pour ses nombreux talents Mais j'ai oublié de vous dire Le Félix est heureux Et oui, il a trouvé l'amour Il épouse le 18 juillet 1865 à Ambroise Marie Mathilde Berthe Bulot De laquelle il aura deux filles Ah le Félix il est bien Il aime sa vie Il est épanoui Et surtout pour lui la politique C'est trop génial Il va commencer à gravir l'escalier du bonheur De la réussite En devenant député de la scène inférieure Que l'on connaît maintenant sous le nom de Seine-Maritime Sans discontinuer de 1881 à 1895 Et ensuite il est nommé sous-secrétaire d'état Aux colonies Heureusement un ministère qui a disparu Bien évidemment Et ensuite secrétaire d'état et ministre de la marine Sa progression est fulgurante au Félix On pourrait croire que le petit père a atteint le sommet de la réussite Et bien non Le 17 janvier 1895 Il est élu président de la république Bon il entre rapidement dans le vif du sujet Il se trouve en pleine affaire Dreyfus Qui fait la une de tous les bons vieux journaux de l'époque Mais l'affaire Dreyfus c'est quoi au fait ? Alfred Dreyfus est un militaire Et il est accusé d'espionnage en faveur de l'Allemagne Et donc de trahison Mais le gars est totalement innocent Il n'a rien fait du tout Le pire dans sa vie qu'il est fait C'est de voler un grain de riz C'est pour vous dire Dreyfus perd même son titre de capitaine Dans la cour d'honneur de l'école militaire A Paris Devant 4000 soldats Et 20 000 civils Il est emprisonné à perpétuité Dans un bagne sur l'île du diable En Guyane L'affaire Dreyfus a profondément divisé la France En touchant les domaines à la fois militaires Sociales, politiques et religieux Il lui faudra attendre 8 ans Pour être finalement innocenté C'est donc dans ce contexte tendu Que le Félix arrive au pouvoir Alors comme disent les jeunes C'est chaud de la bistouquette Bon bah le Félix il continue la politique Forcément il s'arrête pas Il est président Ah bah il a du taf Fini les pique-niques le dimanche avec sa petite femme Fini les grasse-mâtes Maintenant c'est boulot, boulot, boulot La nation prioritaire Il fait son petit bonhomme de chemin Et sa vie bascule le 16 février 1899 Félix est tranquillement assis Dans le salon bleu de l'Elysée Bon pour vous faire un petit topo sur l'ambiance C'est l'hiver Il fait froid Il a pas trop le moral Le Félix Les infos sont pas ouf Il a plein de galères Comment gérer le pays Etc etc Allez tous vous faire foutre C'est un petit peu A quoi pense le Félix à l'époque Pour vous faire un petit topo Il a bien besoin d'un petit remontant Alors il demande de la compagnie Pour se faire pépon Pour discuter de son magnifique jardin Bien sûr Il appelle alors Marguerite Stenel Sa maîtresse pour lui tenir un compagnie Alors bon bah ils sont là Tous les deux Il fait froid Alors bon bah elle le réchauffe Et puis elle le réchauffe Et elle le réchauffe de plus en plus vite Bon alors après Bim bim Bam boum Et là tout à coup Le président Fort est pris d'une faiblesse Et commence à suffoquer Bah bah Marguerite s'inquiète Et commence à paniquer Et elle décide d'appeler de l'aide Elle a bien fait Car on le saura bien après Mais Félix Fort était victime d'un AVC Malheureusement Ce petit remontant Lui aura été fatal Il décède finalement Quelques heures plus tard Bon bah c'est sûr que le Félix Il rentre dans l'histoire Des morts présidentielles Les plus cheloues C'est pas commun de se faire des petits plaisirs Comme ça Et puis bim Claquer Les chansonniers de l'époque Vont se donner à coeur joie Bien sûr Ils appelleront même La maîtresse de Félix La pompe funèbre Comme quoi Une petite gâterie Bah ça peut finir mal C'est ainsi que se termine Cet épisode d'Histoire de parler On n'hésite pas à s'abonner Et à activer la cloche Pour être au courant Des dernières sorties vidéo On peut même Mettre un pouce bleu Sur la vidéo Si vous avez aimé Bien sûr Ça mange pas de pain Vraiment c'est C'est très sympathique Ça permet de voir Qui a aimé Qui n'a pas aimé Et puis ceux qui n'ont pas regardé la vidéo Bah vous n'allez pas mettre de pouce Vu que vous ne l'avez pas regardé Hein Voilà Allez Sur ce Je vous dis Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz